Voici des blocs de céramique à mémoire magnétique, pour l'instant totalement inertes. Pour magnétiser des aimants, on utilise une machine appelée banc de magnétisation. Elle emmagasine une grande quantité d'énergie représentant environ 15 euros, qu'elle va décharger en quelques millisecondes. Pour supporter cette décharge de très haute intensité, on est obligé d'utiliser des câbles de 2 cm de diamètre pour les plus gros. Voici des bobines. Ce sont des enroulements de câbles qui génèrent un violent champ magnétique lorsque du courant y circule. Il suffit de déposer de futurs aimants dans les bobines dont le volume est adapté à leur taille. On envoie ensuite le courant dans des condensateurs, gros comme une bouteille d'eau. Puis on attend que leur charge soit complète. Enfin, on lance le flash de décharge qui va alimenter la petite bobine. Les câbles se repoussent à cause du champ qu'ils génèrent entre eux. Nous retirons avec difficulté les blocs qui collent au fond de la bobine. Ces blocs s'attirent maintenant fortement. Et on a du mal à les séparer. On lance la décharge dans la grosse bobine. On constate que le caoutchouc magnétique est bien également magnétisé. Le dessus est de polarité sud et le dessous de polarité nord. Et on a de la дополнité de la bobine. Et on a un peu plus professionnel. Parfait à la ce base de décharge. Et on a un escase. Sous-titrage FR ?